à la vache ça fait du bien c'est pas de l'alcool c'est tourtel twist salut les amis j'espère que vous allez bien salut Marcel il fait chaud il fait chaud c'est horrible alors aujourd'hui nouvelle vidéo donc c'est pas du star wars c'est pas du marvel on va changer complètement d'univers aujourd'hui j'ai pas l'habitude vous parler de ce genre de produits mais aujourd'hui on va parler des indestructibles puisque j'ai réussi à me choper ces deux super figurines donc de monsieur indestructible et de elastigirl alors pour la petite histoire ça c'est des figurines que je cherchais depuis longtemps donc ils sont sortis à la sortie du film il ya quatre ou cinq ans il ya cinq ans je crois déjà ça date ils sont sortis à la sortie du film et donc là la particularité c'est que c'est les costumes c'est leur costume qu'ils ont donc lorsqu'ils étaient jeunes donc voilà lorsqu'ils ont commencé leur carrière de super héros donc on va en parler vous savez que moi j'avais acheté à l'époque sur disney shop j'avais chopé les coffrets je vais vous les montrer après en fin de vidéo donc plexi donc de toute la famille donc on va les voir tout à l'heure je vais les mettre je voulais je vais vous les montrer et on va essayer et on va essayer de les intégrer dedans alors aujourd'hui elastigirl et monsieur indestructible voilà super pas que j'ai réussi à choper sur vinted je pensais pas qu'ils étaient aussi grandes j'avais l'impression qu'ils étaient plus petits moi je pensais que ça faisait du 20 à 25 cm mais j'étais surpris déjà quand j'ai cherché le colis à mon point relais figurines achetées sur vinted comme d'habitude j'ai fait une super bonne affaire en plus en plus la nana était sympa elle m'a baissé un petit peu elle a accepté mon offre oui comme je disais je suis j'étais surpris parce que le colis j'ai eu un machin comme ça voilà moi je pensais recevoir un petit colis comme ça et bien non effectivement c'est du 1 6e avec vrai tissu voilà donc c'est du disney disney pixar donc les indestructibles 2 donc je vous montre un petit peu la boîte de côté elastigirl et monsieur indestructible avec les tenues avec leurs costumes rouges 1 qu'ils ont dans le film à l'arrière donc les figurines donc ou les poupées si vous préférez voilà avec le logo des indestructibles et à l'arrière je crois qu'il ya une collection ouais ouais il ya une petite collection qui était qui était proposée mais moi je vais vous montrer j'ai effectivement elastigirl j'ai également les gamins j'ai également là toute la toute la panoplie on va voir ça tout à l'heure allez bah écoutez on va l'ouvrir on va plus on va pas tarder bon la boîte elle est un petit peu abîmée là ce niveau là je vois si on voit bien là un petit peu abîmée bon bon là c'est pas très grave de toute façon moi je vais pas la garder cette boîte voilà hop tac hop tac je suis bête j'avais pas vu qu'il y avait une ouverture de côté hop alors ben je les découvre avec vous ouais elles sont classe moi je trouve franchement que monsieur indestructible il pète avec cette tenue bleu ciel noir franchement c'est génial en plus la matière on est sur ouais c'est du c'est un mélange de tissus avec un petit peu de simili j'ai l'impression et l'astigirl elle est magnifique également on va voir ça en détail alors je vais faire une petite pause parce qu'il ya des petites attaches là je vais découper avec le petit coupe ciseaux et je vous retrouve tout de suite allez c'est parti et ben voilà je les ai ouverts donc monsieur fantastique monsieur fantastique est ce que je raconte monsieur indestructible et elastigirl on va commencer par monsieur indestructible donc je le découvre avec vous alors déjà la figurine est super légère voilà super légère ouais c'est un petit peu abîmé les bottes sont un petit peu abîmées je pense que ça c'est un peu il ya c'est de l'usure puisque les figurines étaient scellés donc les figurines étaient neufs mais bon je pense qu'il ya eu de l'usure un petit peu avec le temps forcément donc je pense qu'il ya un petit peu également des petites taches noires à l'arrière bref le costume magnifique bleu bleu électrique comme ça avec ses gants bleus ses petites jambes il a des petites bottes qui sont en plastique souple qu'on peut retirer d'ailleurs ils sont ouverts à l'arrière d'accord si vous voulez lui retirer les bottes bon je vois pas trop l'intérêt le visage ben c'est monsieur indestructible on le reconnaît mais c'est monsieur indestructible peut-être un peu plus jeune puisque il ya des flashbacks dans le dessin animé on le voit jeune avec élastiqueur ouais par contre c'est un petit peu dégueulé ah merde ouais ça c'est un peu con c'est un peu dégueulé le comment dire le tissu le noir là c'est un petit peu dégueulé au niveau du cou ça ils auraient dû mettre une protection c'est pour ça que aux toys ils mettent souvent des protections au niveau des coups pour que ça évite de le costume ne détint pas sur sur la figurine bon c'est pas très grave on le voit pas trop monsieur indestructible super barraqué au niveau des articulations on peut tourner la tête impeccable alors est ce qu'on peut lui lever non on peut pas lever non on peut pas lever les bras on peut plier les coudes mais pas plus que ça ouais alors est ce qu'on peut tourner les poignets alors attendez que je regarde normalement on peut je vois une séparation mais non on arrive pas lui tourner les poignets ça c'est un peu dommage on peut pas écarter les jambes et on peut pas plier on peut pas plier les genoux c'est bizarre ça il semblait que j'avais vu une review on pouvait plier les genoux on peut bouger les pieds ouais mais je vais y aller doucement franchement je vais y aller doucement parce que j'ai pas envie d'abîmer le costume ce serait vraiment dommage il ya scratch à l'arrière on peut retirer le costume voilà on peut voir le torse de monsieur indestructible mais je vais pas lui enlever son costume de toute façon moi je vais les je vais essayer de les mettre dans le plexi avec les autres figurines on va voir tout à l'heure si on a la place ça ça m'embête un petit peu c'est un peu d'étain au niveau du cou bon ça va ça doit pas trop alors est ce qu'il tient bien debout notre monsieur indestructible tiens je vais le mettre là ouais ça va il tient bien on va passer à élastigirls donc pareil élastigirls avec son costume lorsqu'elle son costume qu'elle avait lorsqu'elle était lorsqu'elle était jeune lorsqu'elle a commencé sa carrière de super héros on va peut-être la comparer tout à l'heure avec avec ma deuxième figurine de élastigirls et effectivement j'ai l'impression ouais elle un visage plus jeune la combinaison ben c'est son costume avec des paillettes ça c'est génial il ya des pas des paillettes au niveau de ses bras tous les les jambières sont en paillettes également ça va ça ça se barre pas non non c'est bon c'est assez solide ça tient bien pareil au niveau au niveau des chaussures elle a des chaussures à talons qui brillent comme ça non c'est génial par contre elle a mal l'air d'être un peu plus articulée si je dis pas de bêtises ouais on peut plier les coudes bon c'est quand même des figurines un peu fragiles après ce sont des bodies très simples c'est les poupées hein on est sur la on est sur de la poupée bien évidemment voilà on peut retirer on peut retirer les costumes également non franchement les chouettes elle est vraiment très belle au niveau des cheveux c'est bien laqué ça ils ont fait un très très bon boulot disney au niveau des cheveux par rapport aux yeux ouais c'est c'est des petites billes en fait j'ai l'impression ouais c'est pas c'est pas c'est pas dessiné c'est pas pain en fait ou c'est pas un vulgaire c'est pas vulgaire stickers hein c'est vraiment des vrais yeux donc ça c'est vraiment bien le souci du détail franchement c'est super sympa par contre monsieur indestructible ouais lui ses yeux ils sont ils sont peints donc la figurine on va la mettre est ce qu'elle tient bien ouais ça va dans Elastigirl elle tient pas bien forcément après ça c'est des figurines à exposer dans leurs sur des petits socs parce que là forcément on peut pas les faire tenir comme ça ah non j'ai oublié alors il y a effectivement également deux masques on a deux petits masques alors ce qui m'embête au niveau des masques donc on va commencer par Elastigirl pareil rouge avec des paillettes par contre ce qui m'embête c'est qu'il y a une espèce de de colle gluant enfin une espèce de petite colle pour pouvoir les fixer sur les yeux mais j'ai peur que ça déteigne sur le sur le visage alors déjà elle j'arrive pas à lui mettre correctement ouais quoi que ouais comme ça elle est pas mal et si on lui enlève non ça va ça n'abîme pas j'avais peur que ça laisse des traces sur le sur le visage mais non ça va par contre il faut bien les placer au dessus des cils bon après ça forcément les figurines ont quelques années maintenant donc ça a pris un petit coup de vieux mais ça va ça tient bien pareil pour monsieur une crée des bols pour monsieur indestructible alors comment on les met on les met comme ça moi si ça va ça tient bien ça va tient bien je vais faire une pause les amis hop là ça tient bien moi si on peut si on peut dire je vais faire une pause et je vais vous présenter mes autres figurines bah là du coup on voit plus là on voit plus voilà je vous ai sorti donc le coffret donc de disté pixar que j'avais acheté il ya quatre ans déjà j'ai retiré les plexis sinon avec la lumière ça fait des reflets donc voilà et donc j'ai un petit peu modifié donc parce que les personnages n'étaient pas présenté comme ça donc forcément Elastigirl je l'ai mis avec avec monsieur indestructible parce que normalement Elastigirl elle était attendez je prends le micro Elastigirl normalement elle était je crois avec freezer avec avec mr freeze je sais pas comment il s'appelle avec lui et ben du coup j'ai fait de la place pour pouvoir mettre la nouvelle Elastigirl donc voilà avec le avec le bébé je l'ai assis sur le sur le fauteuil donc voilà j'ai la j'ai une collection complète attendez je redescends un petit peu sinon on ne me voit plus donc voilà je suis content j'ai ma petite collection complète je vais refermer les plexis et comme ça je vais pouvoir les exposer au niveau tarif ben voilà la personne en voulait 30 euros j'ai proposé 25 euros elle me les affaires 25 euros franchement pour du 1 6e avec la boîte scellée j'ai fait franchement une très bonne affaire et je suis content voilà j'ai enfin la collection au complet voilà les amis bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de vous présenter et moi je vous donne rendez vous mercredi pour une figurine exceptionnelle des maîtres de l'univers vous allez voir elle est pas mal allez je vous dis à mercredi ciao bisous je vous dis à mercredi